Monsieur le Président, vous vous êtes rendu sur le site TapuTapuATé à cet après-midi. La France soutient la candidature du marin au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce là la reconnaissance par la République de ses richesses culturelles à l'autre bout du monde ? Oui, la France a de la chance d'être aussi diverse, d'avoir des territoires aussi différents, des traditions, des cultures. Et si j'ai fait ce déplacement, c'est pour aussi prendre en compte cette dimension symbolique de ce lieu exceptionnel. Exceptionnel par ce qu'il représente pour les Polynésiens, c'est le berceau de la civilisation polynésienne, mais aussi de ce paysage remarquable. Donc j'ai pris l'engagement de soutenir cette démarche, cette candidature qui est posée aussi par le pays, par le gouvernement. Et nous espérons qu'en 2017, en juillet 2017, nous pourrons avoir cette reconnaissance par l'UNESCO. Et j'en profite pour dire combien j'ai été ému dans cet après-midi d'aller sur ce site. J'ai vu ce que ça représentait pour les Polynésiens, comment ils étaient eux-mêmes recueillis. Et ce que je veux, c'est que, et ça vaut pour la Polynésie, comme pour beaucoup de territoires de la République française, que nous utilisions notre histoire, notre culture, nos origines même, comme un facteur de développement. Parce que si ce site est reconnu, patrimoine de l'UNESCO, eh bien il y aura forcément plus de touristes. Il faut se préparer à les accueillir. Il y aura même un musée. Le maire m'a demandé de le soutenir. Il y aura une convention qui va être passée entre la République française et le gouvernement polynésien. Donc, il ne faut pas simplement regarder l'histoire en considérant que nous devons l'enfermer, que nous devons la sanctuariser. Il faut regarder cette diversité, la diversité française que nous sommes, comme un facteur d'abord de cohésion, d'unité et de projection pour que nous en fassions un moyen de nous développer et de nous dépasser.